Et on enchaîne avec le quart de finale suivant, on va tout de suite commenter le match entre VSX et 133, deux très bons joueurs smogon qui font des tournois de temps en temps, VSX je sais qu'il en fait de temps en temps et il passe quelques tours, parfois il va assez loin, 133, 133 qui est un joueur assez connu aussi dans les tournois, surtout sur Gaming Live, qui participe très souvent et qui nous présente souvent des petites équipes surprises, donc on va passer donc tout de suite aux compositions d'équipes avec du côté de VSX un Mega Medicham, un Kyurem Black, un Demeteros, un Greninja, un Scalproi et un Rotom, un petit Rotom Wash des familles, donc un petit combo défensif Rotom Wash et Demeteros entouré d'un quatuor offensif extrêmement effrayant avec le Medicham, le Mega Medicham, le Kyurem Black, l'Amphinobi et le Scalproi, c'est extrêmement effrayant quand tu vois ça en face de toi, c'est pas très bulky mais ça fait peur. Et du côté de 133, donc nous avons un Latias, un Cobaltium, un Dracofoe, un Tangalys, un Tangalys, mesdames et messieurs, un Lagron et un Infali. Donc voilà, une équipe encore à la sauce 133, donc 133 c'est un des dresseurs de Pokémon qui fait plaisir à voir lorsqu'on commente un match comme ça et quand on le regarde aussi je pense. C'est le genre de joueur qui aime bien faire des petites surprises dans les compositions d'équipe, essayer de jouer des Pokémon et des sets inhabituels et là c'est complètement le cas. On a un Tangalys sorti de nulle part, un Cobaltium qui était extrêmement rarement joué en XY et un Lagron qui n'était pas très joué non plus en XY qui sera non méga puisque c'est très probablement le Dracofoe qui est méga évolué. Et voilà, vraiment une équipe qui nous hype avec ce Tangalys et qu'on a envie de voir à l'action, on est vraiment impatient de voir comment 133 va s'en sortir face à une équipe en face aussi effrayante. Et bien je vous propose de le découvrir tout de suite. Donc 133 qui cherche les endroits et qui lead avec son Kawainis et son Mafalui, donc un Pokémon qu'on voyait plus en XY qu'on le voit maintenant en Horaceau U. Ça lead avec Megami Ticham de l'autre côté, le Kamasutra qui va en faire voir de toutes les couleurs à l'équipe de 133 malheureusement. Ça méga évolue direct et ça va essayer de bluffer sur l'abri du Neufalui, le Neufalui qui n'a pas envie de prendre le bluff. Et ça montre que ça a direct toxique le Megamedichum qui est fait pour essayer de passer les Pokémon de type fait pour essayer de le checker. Et sur une anticipation du Switch de 133, V6 a fait pied-voltage mais 133 anticipait l'anticipation. Il est resté et il a fait Megaphone pour tuer le Megamedichum. C'est une grosse prise de risque, je ne suis vraiment pas certain qu'il aurait tenu le direct toxique. Mais la prise de risque est payante et 133 pour l'instant qui mine bien V6, ça envoie le Cobaltium sur le Scalproie. Cobaltium qui est excellent pour l'avoir joué en Horaceau U. C'est un Pokémon très très bon, notamment pour checker les Scalproies. Puisque il tank absolument tous les moves de Scalproie sauf éventuellement un balayage. Et c'est pour ça que je pense qu'il a envoyé Dracoffeu pour voir s'il avait balayage. Et peut-être aussi qu'il a anticipé le Switch et la venue de Demeteros. Le méga Dracoffeu Y, je n'avais même pas fait attention à quel méga Dracoffeu ça pouvait être. C'est un Y qui va méga évoluer, placer le Soleil et dépasser le Demeteros. Et vous voyez un énorme lance-flamme qui va tuer le Demeteros. Même pas besoin de déflagration, le lance-flamme suffit. Et le Demeteros qui n'aura rien eu le temps de faire. Il n'aura pas eu le temps de faire l'âme d'Auroc ou de placer les pièges d'Auroc. Il n'était pas de choice card, il s'est fait dépasser et il a OHKO. Le Kyurem Black qui est envoyé, qui va essayer de revenge kill le Dracoffeu. Alors qu'il est peut-être Scarf dans la manière dont il envoie. Parce qu'un Kyurem Black, ce n'est pas dit qu'il soit plus rapide qu'un Dracoffeu. Donc il y a de quoi se douter d'un Scarf. Et il a envoyé son Kawaii-Mi à la mort, 133. Et là, la façon dont il a spammé Laser Glass, ça laisse penser une fois de plus que c'est peut-être un choice card. Il envoie Cobaltium pour menacer ce Kyurem Black bloqué sur Laser Glass. Et 133 envoie un énorme close combat qui va venir s'écraser sur l'Eurotome. L'Eurotome l'a plutôt bien vécu, il a une grosse défense. Ce Pokémon, on le connaît, il était déjà joué à l'époque, il n'est toujours autant aujourd'hui. Le change éclair de la part du Cobaltium 233 qui est plus rapide et qui va envoyer son Lagron. Lagron qui arrive sur le terrain et qui bloque le change éclair du Rotom en face. Bombine de la part de 133. V6 s'est fait avoir. Et donc le Lagron qui finalement, s'il n'est pas Mégalagron, il aura plus tendance à être joué sur le plan SP. Donc c'est pour ça que 133 le laisse le brûler. Et 133 va tranquillement placer les pièges de Rock. Alors il y aura l'avantage des Entry Hazard. On voit que du côté de V6, il n'a rien pour les enlever, rien du tout. Et son seul poseur de Rock dans l'équipe de V6 est mort. Donc 133 du côté Entry Hazard a complètement l'avantage. Le Lagron qui reste quand même et qui va essayer de faire de petits dégâts au Rotom à coup d'ébullition. Il va essayer de le brûler, mais on voit que même si c'est critique, ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Malheureusement, il ne chope pas la brûlure. De l'autre côté, V6 a décidé qu'il n'avait pas envie de switcher pour prendre des attaques du Lagron avec ses autres Pokémon. Il veut que ce soit le Rotom qui tue le Lagron à lui tout seul. Donc il reste et il spam Hydrocanon. Et sur un spam d'Hydrocanon, c'est ça, sur un spam d'Hydrocanon, 133 qui en profite pour envoyer son Latias. Ce qui ne va très bien résister à l'attaque, il ne va quasiment rien prendre. Et qui va pouvoir menacer l'équipe de V6 avec un énorme Draco Météor qui va tomber sur le Rotom. Et le combo défensif Rotom-Demeteros qui va tomber. V6 n'a vraiment plus rien pour checker les coups. Et 133 va commencer à mettre une grosse pression à son adversaire. Il envoie le Scalpro qui aurait pu venir. Même s'il ne la vit pas très bien, il aurait pu tenter de venir sur une Draco Météor. Mais le Latias avait puissance cachée feu. Et on voit les énormes dégâts. C'est peut-être pour ça que V6 n'a pas voulu venir. On voit les dégâts de la puissance cachée feu. C'est peut-être une puissance cachée combat à la rigueur. Vu les dégâts, parce qu'il est quand même à moins 2. Donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit une puissance cachée combat. Qu'avait ce Latias. Et le Latias qui a 133 à full mind V6. Le tour où il aurait pu switcher, il reste. Et finalement il ne se fait pas tuer par la poursuite. Et le tour où V6 ne décide de pas faire poursuite. Il switch et il envoie son meilleur check à Scalproi qu'est le Cobaltium. Le Cobaltium qui ne va rien prendre sur les attaques de type ténèbre de ce Scalproi. Qui va avoir son attaque boostée et qui va tuer sans aucune surprise le Scalproi. Greninja est envoyé du côté de V6 pour essayer de revenge kill ce Cobaltium. Mais 133 a envie de le garder son Cobaltium. Donc il switch et il switch sur son Lagron qui va très certainement mourir. Je pense qu'il envoie à la mort la puissance cachée feu qui est envoyée de la part du Greninja. Une puissance cachée feu qui était assez utilisée en XY pour essayer de tuer les Féraux. Puisque les Féraux étaient un des rares check à Greninja. Et finalement la puissance cachée feu quand on n'avait pas grand chose dans son équipe pour passer les Féraux était assez intéressant. Même si là il a déjà Mega Melichan dans son équipe. V6 qui finalement passe le Lagron et 133 en profite pour envoyer son Mega Dracaufeu Y qui va tanker l'Hydrocanon grâce au soleil. Tout était calculé de la part de 133 qui va en profiter pour taper un gros lance-flamme. Là il n'y a eu aucune anticipation de la part de 133. Il savait que l'angle-flamme allait quand même tuer le Greninja vu qu'il était sous le soleil. Et que ça allait faire d'énormes dégâts si jamais il y avait un switch. Donc tout a été parfaitement géré. Le Kewen Black dernier Pokémon de VSX qui est envoyé. Il me semble que c'est son dernier Pokémon. Oui c'est son dernier Pokémon qui est envoyé pour l'Evenge King. Le Mega Dracaufeu Y qui va tomber sous un laser glace. Mais malheureusement le Kewen Black est bloqué sur laser glace. Et le Cobaltium va résister. Et Cobaltium qui va clean la game. Il n'y a pas eu de gelure, il n'y a pas eu de axe. Et c'est le GG133 qui réussit à passer l'équipe effrayante de VSX avec brio. GG à toi 133. Malheureusement on n'a pas vu le Pokémon de la hype. On n'a pas vu Tangalys mais ça sera peut-être en quart de finale. En tous les cas GG aux deux joueurs. Et voilà on se retrouve à 133 pour quart de finale. Sous-titrage ST' 501 Merci.